Hors blessé de dernière minute, le PSG a de très très fortes chances d'aller en finale. Vous vous projetez déjà, supporter du PSG et de retour ! Non mais il a dit juste avant, quand même, que les pronostics de Nostradamus étaient payants. L'Atletico Madrid, l'opposition de deux styles aurait été difficile pour le PSG, mais Dortmund qui attaque, qui laisse des espaces, c'est parfait pour... Mais Nostradamus de Marseille. Rappelons, le Borussia étant en demi-finale, ça faisait quoi, 10 ans ? 11 ans, 2013, époque Jurgen Klopp, et d'ailleurs cette saison-là s'était terminée par une finale à Wembley, perdue face au Bayern. Exactement, finale 100% allemande. Comme vous, Niklas Fulkrug se projette déjà sur le PSG, on va l'écouter, l'un des buteurs du Borussia. Fulkrug ! On les connaît, on connaît le PSG. Le match sera plus sérieux de la part des deux équipes. Tactiquement, ce sera différent. On a beaucoup plus de confiance après ce match. Et maintenant, le but, c'est d'aller à Wembley. Merci beaucoup, bonne chance. Voilà, donc ce sera les retrouvailles entre Paris et Dortmund. On rappelle que les deux équipes étaient ensemble en poule, donc elles se connaissent parfaitement que Dortmund avait devancé le PSG sur le classement. Mais à la double confrontation, ils ont perdu à l'allée, ils ont fait match de l'Europe. Exactement, on voit les images du match allé, 2-0, un pénalty que les Allemands avaient beaucoup contesté, transformé par Kylian Mbappé. Mais Paris avait fait un très bon match collectivement au Parc des Princes, c'était le premier de la saison en Ligue des Champions, avec notamment un pressing très haut qui avait gêné les joueurs de Dortmund ce soir-là. Et au retour, Paris, on se rappelle, jouait sa qualification sur ce match-là. Et même s'il y avait eu cette ouverture du score, Paris avait eu énormément d'occasion et avait manqué d'efficacité. Et c'était qualifié grâce à un but de... Zahir Emery. Zahir Emery, un par tous, ça pouvait ne pas être suffisant, mais ça l'était puisque dans le même temps, Milan avait fait le travail à Newcastle. En tout cas, sur cette double confrontation, c'est vrai que... Il n'y aura pas de complexe. Oui, et puis ça peut donner plus que des espoirs pour le PSG, parce qu'effectivement, ils avaient eu un nombre d'occasion de dingue. Donc maintenant, il va falloir être beaucoup plus efficace sur les matchs à coup près. Parce que les Zé Samir, effectivement, on a deux équipes qui jouent open bar, c'est très ouvert. Oui, et encore, le PSG est une équipe qui va avoir quand même le contrôle et la possession, alors que le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui attaque vraiment, qui laisse énormément d'espace. Et au match retour, je me souviens, deux ou trois actions où Mbappé était en genre de faux numéro 9 qu'il avait lancé à Colomboigny, il y a énormément d'opportunités pour les Parisiens. On regarde le tableau final, c'est toujours très agréable de regarder le tableau final comme ça, quand vous voyez le club français qui est déjà en place en demi-finale sur la partie gauche. Dortmund, Paris, demain, on rappelle qu'Arsenal, le Bayern, le Real ou City, essayant de rejoindre ces deux premiers qualifiés, on n'a pas dû où se jouer les matchs allés. En Allemagne, et le match retour en France. On ne l'a pas dit. La machine l'avait déjà dit. On l'a dit quand ? Si, si, ça a été dit que le retour était au parc. Au tout début, on n'a pas dit que c'était à Dortmund. Vous ne suivez même pas votre propre émission. Oui, c'est grave. Eh, qui ne gère rien du tout. C'est très grave, ce n'est pas tout. Vous allez me faire un très grave. Ah non, mais vous dites les choses comme ça, des beautés. Ce n'est pas moi. On ne peut pas vous le répéter. La France vaut savoir. Le 30 avril ou le 1er mai à Dortmund, match retour la semaine suivante, le 7 ou le 8 mai au Parc des Princes. Désormais, la France sait. D'accord, d'accord. Quel kiff de ne pas se retrouver dans un traquenard de l'Atletico. Oui, c'est vrai que c'est mieux. La manière de nous le dire, carré. Non, mais au moins, tu vas kiffer. Non, mais ça va, ils sont dans la bonne partie, la vérité. Oui, mais bon, ça joue au foot. Et Dortmund, l'Atletico de Madrid, on rappelle le score du match à la victoire. Deux buts à 1 de l'Atletico, mais qui avait copieusement dominé avant de se faire remonter légèrement. La composition d'équipe du Borussia pour débuter rapidement, Gauthier ? Avec un seul changement par rapport au match allé. Déjà, Sébastien Lerre, le buteur de l'allée, s'est blessé le week-end dernier. Il n'était pas là ce soir. Le seul changement dans cette équipe alignée par Edin Terzic, c'est Brandt à la place de Mencha. Sinon, c'est donc comme à l'allée, Fulcroug qui a démarré devant. Et du côté de l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann qui a été excellent ce week-end et bien sûr titulaire. Antoine Griezmann, titulaire comme d'habitude. Là aussi, un changement dans ce 5-3-2 aligné par Diego Simeone par rapport à l'équipe du match allé. Elle est dans la machine, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Griezmann Morata devant comme à l'allée, comme très souvent cette saison. Le seul changement, c'est Samuel Lino qui a été remplacé numériquement ce soir par Hermoso dans ce 11 de départ. Match de malade dans une ambiance absolument extraordinaire. Grand, grand moment de foot ce soir. Hervé, il y a quand même quelque chose à souligner. Entre 6 matchs de quart de finale, 29 buts. Je pense qu'on ne doit pas être loin de nos records. C'est 30 le record. Donc normalement, il devrait se battre demain. C'est quand même incroyable. C'est sous l'air de la Ligue des champions. On parlait justement que le football, c'était plus défensif, on ne marquait plus de buts. Mais sur l'ensemble de 6 matchs, on est rouges. Là, la qualité des buts, Hervé, c'est dingue. Il y a régalé. Il y a un ensemble quand même le fait que les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Ça débride tout le monde. 6-4 pour Paris sur l'ensemble des deux matchs. 5-4 pour Dortmund face à l'Atlético sur l'ensemble des deux matchs. C'est énorme. Donne-Moon PSG est-ce une formalité pour le PSG ? Cela doit être bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter un tout petit peu sur Donne-Moon PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche d'indication pour les remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour nous partir. Alors, Donne-Moon PSG les amis, le PSG va affronter Donne-Moon en demi-finale. Est-ce une formalité pour le PSG ? Déjà, Donne-Moon a éliminé l'Atlético de Madrid. Et on sait très bien que l'Atlético de Madrid, c'est une équipe qui est vraiment très difficile à battre, très difficile à manœuvrer. L'Atlético de Madrid, au match allé, ils ont gagné 2-1. Déjà, lorsque moi j'ai vu le 2-1 du match allé, je me suis dit que franchement, Donne-Moon va se qualifier. Lorsque j'ai vu le 2-1, puisque ce 2-1 là, c'est vraiment de très très peu, puisqu'à la fin, Sébastien allé, il met les bas, etc. Ça se joue vraiment très très peu les amis, très peu. Donc, c'est un match qui pouvait finir 2-2. Lorsque moi je vois ce match là, je me dis, au match retour à Donne-Moon, le mur jaune, pour moi, ils vont se qualifier. Puisque c'est un stade vraiment irrespirable. Lorsque tu passes jeûne là-bas, franchement, tu passes un mauvais moment. Une sale soirée. Une sale soirée. Donc, Donne-Moon, les amis, ils ouvrent rapidement la marque. 1-0 par Julien Brown, ensuite 2-0. Et patatra, Madrid revient. 2-1, 2-2. Et là, on s'est dit, ils ont craqué mentalement. Ils ont craqué mentalement. Sauf que Donne-Moon, dans son stade, ils sont vraiment très difficiles à battre. Il met 3-2, et ensuite 4-2, le match est pli et tout. Il se qualifie pour le demi-finale. Qualification méritée dans l'ensemble, les amis. Allez, du coup, des matriques, ils ont éliminé un cas de finale. Donne-Moon qui s'est qualifié en demi-finale. Donne-Moon qui va affronter le PSG, les amis. Ce Donne-Moon là, pour moi, l'avantagé du PSG, c'est que le PSG va jouer au match retour à domicile. Pour moi, ça peut être une très bonne nouvelle. Ça peut vraiment être une très bonne nouvelle pour le PSG. Même comme il n'y a plus trop la différence entre les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile. Mais jouer quand même le match retour à domicile, pour moi, c'est quand même un légère avantage. Le PSG est favori. Donne-Moon, pour moi, c'est le profil idéal du PSG. C'est le profil idéal du PSG. Lorsque tu as Kolo Moanyi, tu as Kylian Mbappé, tu as Ousmane Dembélé, tu as Bakola. Que des joueurs qui vont très vite, sachant que Donne-Moon, c'est une équipe qui joue le football total. Attaquer, attaquer, attaquer et rien qu'attaquer. Si tu veux voir comment Donne-Moon joue, regarde le match de Matt Omez. Matt Omez reflète la façon dont Donne-Moon joue. Autant offensivement, il peut être bon. Regardez la passe claire de Naa Julien-Brand. C'est le premier but de Donne-Moon. Passe extérieure et tout. Joli passe. Autant défensement, il est moins bon. C'est lui qui marie contre son camp. C'est lui qui relance l'Atletico de Madrid à 2-1 contre son camp CSC. Donc, si tu veux voir comment Donne-Moon joue, regarde le match de Matt Omez contre l'Atletico de Madrid. Autant offensivement, il est capable de donner des bons ballons. Il est capable de participer offensivement. Autant défensement, il y a vraiment à dire. Il y a vraiment à dire. Donc, moi, je trouve que Donne-Moon, c'est vraiment le profil idéal du PSG. Puisque Donne-Moon, c'est une équipe qui attaque. C'est une équipe qui laisse les espaces. Et lorsque tu laisses les espaces face au Kian Mbappé, face au Ousmane Dembélé, tu seras puné. Tu seras puné, les amis, sans compter que tu as Colomoni. Matt Omez, il est très lent, les amis. Très lent. Donc, le PSG doit vraiment se qualifier dans ce match. Il doit vraiment se qualifier. Surtout que le match retour se joue à domicile. J'ai insisté sur ça. Le match retour se joue à domicile. Ça se joue au Parc des Princes. Ça se joue au PSG. C'est vraiment bénéf. C'est vraiment bénéf. Donc, le PSG a vraiment courageux dans ce match. Ils ont vraiment courageux dans cette double confrontation. Puisque pour moi, le PSG est vraiment favori, les amis. Le PSG est favori. Il ne faut pas se cacher. Ils auraient pu tomber de l'autre côté. Le côté là où il y avait Arsenal. Là où il y avait Le Bayern de Méni. Manchester City. Réa de Madrid. Ils auraient pu tomber là-bas. Mais ils sont tombés sur le bon couloir. Et pour moi, les amis. Il y a vraiment courageux pour arriver en finale. Surtout que dans le monde, ce ne sont pas les foudres de guerre. Ça laisse vraiment des espaces d'errer. Ça laisse vraiment des espaces d'errer, les amis. Moi, je pense que le PSG doit se qualifier. Après, partage-moi, t'as reçu un commentaire sur l'automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche ou de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui m'ont réveillé sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.